A Félix et Bauer le 20 avril 1913. Rester trop longtemps au lit avec les pensées les plus dépitées et une aversion insurmontable pour toute préparation pourtant si indispensable avant mon audience de mardi à Ossig. Je ne sais pas si tu as déjà eu ma dernière lettre dans laquelle je te parle d'Ossig. Nous ne nous rencontrerons donc mardi d'aucune manière. Mais cela ne fait rien pourvu que toi Félix, tu aies déjà pu quitter ce terrible Francfort. Ça t'a tenu à distance de moi et j'ai eu l'impression que tu ne t'étais pas assez défendue. Et puis j'ai de nouveau eu l'impression que tu te défendais trop. A présent tu es sûrement déjà en route pour Berlin, il est 6h30. Envoyer un télégramme vois-tu, c'est tout naturel. Mais ça reste toujours et sans exception une merveilleuse idée. On tend sa main hors du lit et on reçoit un papier à lire et pendant un bref instant on est extrait de l'odieux cercle de ses pensées et transporté par une force supérieure. Ah si je pouvais écrire Félix, c'est... Ce désir me consume. Si j'avais avant tout assez de liberté et de santé pour cela, je crois que tu n'as pas assez réalisé qu'écrire est mon unique possibilité d'existence intérieure. Ce n'est pas surprenant, je m'exprime toujours mal. C'est seulement dans les échanges entre des figures intérieures que je me réveille enfin. Mais sur tout ça, sur mon comportement, je n'arrive pas à écrire de façon convaincante ni à parler. D'ailleurs ce ne serait pas nécessaire si seulement je disposais de tout le reste. Et pour l'heure, nous sommes encore à trois semaines de la Pentecôte. Qui peut s'en réjouir ? Tout va bien se passer, dis-tu. Eh bien j'y veille, il ne faudrait pas qu'on en soit privé. France Sous-titrage ST' 501